On vous remercie pour cette invitation, pour l'intervention qui va concerner essentiellement la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique dans le cadre d'une vision stratégique de M. le Président de la République. Donc il faut savoir que ce ministère a commencé tout d'abord par un ministère délégué. Après, on en a vu l'importance de créer un ministère à part entière à partir de juin 2020. C'est une vision de M. le Président de la République qui a vu que la création de ce ministère à part entière est importante et pour plusieurs raisons, notamment pour notre souveraineté sanitaire en matière de disponibilité des traitements en fabrication locale et aussi d'un point de vue économique. Il faut savoir que c'est un secteur budgétivore aussi. Et on doit installer une politique nationale pharmaceutique qui nous permet de développer cette production nationale et qui nous permet de rationaliser les factures d'importation. Donc le travail qui a été commencé par le ministère de l'Industrie pharmaceutique depuis sa création, tout d'abord c'est la réforme réglementaire de ce secteur en créant un environnement favorable au développement de la production nationale. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il a commencé tout d'abord par la réforme législative en mettant en place une quarantaine de textes entre décrets et arrêtés. L'importance qu'on a dit, c'est la création un peu d'un milieu favorable au développement de cette production nationale. L'installation aussi de comités compétents auprès de l'Agence nationale de produits pharmaceutiques, à savoir le comité économique de fixation de prix, le comité d'homologation des dispositifs médicaux, les comités à l'enregistrement, tout ça aussi rentre dans le cadre de la création de cet environnement favorable qui va permettre à cette production nationale de prospérer et qui va nous permettre aussi de se détacher un peu des aléas et de l'importation et tout et de créer justement cette souveraineté. On en a vu aussi l'importance de ce secteur et la création de ce secteur dans cette pandémie de Covid-19. Donc si on voit des exemples un peu des moyens de protection où tout le monde se battait pour avoir ses masques et ses moyens de protection, nous actuellement on en produit. On a notre autosuffisance, on a des capacités aussi pour l'exportation. Aussi si on voit l'exemple des tests de dépistage, les tests PCR et les tests antigéniques, on en produit actuellement. Les médicaments aussi dont on utilise dans le protocole de traitement des patients Covid-19, quand on prend les exemples des anticoagulants, on a importé à 100% ces médicaments en 2019. En 2020, il y a eu un producteur local et il va y avoir, à la fin de l'année 2021, un deuxième producteur local d'anticoagulants, ce qui va nous permettre aussi d'avoir notre souveraineté en ce produit stratégique nécessaire à la prise en charge des patients Covid-19. L'oxygène, un grand exemple de l'oxygène, on a vu aussi la production qui passait de 100 000 ou 120 000 litres durant l'année 2020 à une augmentation de 450 000 litres par jour de ce produit pharmaceutique très important durant cette année 2021. Et on attend aussi que cette production augmente dans les alentours de 800 000 litres au début de l'année 2022. Donc plusieurs exemples dans ce sens. Et on n'oublie pas la chose la plus importante, c'est la production du vaccin. Donc c'est la production du vaccin, c'est le moyen. Et on rappelle aussi la population à travers cette entrevue à la nécessité de se vacciner pour sortir justement de cette pandémie qui nous a causé beaucoup de problèmes sur plusieurs plans économiques et sanitaires. Donc maintenant, le vaccin est produit chez nous, donc localement. Il est produit par le groupe Saïdal en partenariat avec le groupe chinois. De grandes capacités de production de ce vaccin à travers le groupe Saïdal et aussi des capacités pour aller vers l'exportation. Tous ces outils qui ont été mis en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. On n'oublie pas aussi une chose très très importante pour veiller à la disponibilité de ces produits. La création d'un observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques sur décision de M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Un observatoire qui comprend différents acteurs et institutions impliqués dans la chaîne pharmaceutique. Médecins, pharmaciens, associations, syndicats. Aussi dans le cadre d'une politique participative, incitative et aussi consultative de notre département ministériel. Toujours sur instruction de monsieur le président de la République. Donc pour entamer ce genre de discussion avec les différents partenaires. Donc nous, on a créé cet observatoire. Donc la composition reflète justement l'application de ces instructions. Il faut savoir que c'est un observatoire qui comprend les institutions, le ministère de la Défense, la Direction générale de la Sûreté nationale, le ministère du Travail avec les caisses de sécurité sociale, la pharmacie centrale des hôpitaux, les syndicats des opérateurs et les associations des opérateurs et des distributeurs, les ordres des pharmaciens et des médecins. Tout ça justement pour avoir ce cadre de consultation, ce cadre de réflexion commun dans le but justement de rassurer et de concrétiser cette politique de souveraineté sanitaire. Et voilà, ce sont les réalisations du ministère de l'Industrie pharmaceutique durant cette courte période d'une année. Et on va continuer le travail justement afin de concrétiser de plus en plus cette souveraineté.